Le circuit numéro 3 regroupe 13 étapes incontournables, dont Mâcon, au fil de l'eau, au gré du vent ou bien encore à vélo en bord de Saône. Sous-titrage ST' 501 En été, laissez-vous guider par des visites à thèmes proposées par l'Office de tourisme du Mâcon et Val-de-Saône, tout en découvrant des sites insoupçonnés. Bonjour à toutes et à tous, je suis Robin, je serai votre guide pour cette visite guidée insolite. Dans cette visite insolite, on va voir des cours intérieurs, des traboules, des choses qui sont un petit peu cachées dans la ville, comme par exemple la petite statue à l'angle de l'Office de tourisme, que vous n'avez sans doute jamais vue. Ici, pour voir cette fresque qui représente le pont de Saint-Laurent. Alors on dit qu'à Mâcon, on aime bien manger sur les quais, là le paradoxe c'est qu'on peut manger sur les quais tout en étant vraiment en cœur de la ville, en plein centre-ville. Vous savez quoi ? Non. Des fausses fenêtres. Des fausses fenêtres, on est fait. Derrière moi, sur le mur jaune. Derrière moi, sur le mur jaune, est-ce que vous les voyez ? Et puis ici, on a donc cette maison de bois, donc tout le monde la connaît, elle est incontournable. Donc ces dates de construction, c'est 1490-1510. La partie en bois et la partie en pierre. Alors sachez que la partie en pierre, c'est la partie qui est la plus ancienne. Il faut s'imaginer cette maison toute en pierre, et c'est suite à un incendie qu'on avait décidé de la reconstruire en bois sur les deux étages. Je passe partout. Alors, donc là ici, on est dans une cour intérieure de type connaissance. Donc ce sont les fenêtres à menots qui ont bien été conservées avec les fenêtres modernes. Les voûtes en ogive sont bien conservées. Des têtes d'anges ici de chaque côté, là et là. Une imagination, une tête de chien. Ou bien encore, venez golfer sur plus de 250 hectares au cœur du vignoble mâconais. Et pour les amateurs de produits locaux, venez découvrir nos fromages de chèvre à Cheveny-les-Chevrières ou encore à Urigny. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?